Salut à tous mes petits cyborgs du turcu, du poker. On se retrouve comme chaque mois pour la vidéo des résultats mensuels. Donc là en juin on va parler des résultats qui ont été faits au mois de mai. N'oubliez pas le concept, c'est que j'essaie au maximum de faire grimper vos petites banquerolles et qu'au minimum vous puissiez vous payer des vacances fin d'été. Voilà, si vous pouvez faire entre 1000 et 4000 euros l'année, moi ça me ferait plaisir avec entre 1000 et 4000 euros. En général on se tape des banques de vacances ou on se fait des beaux cadeaux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un point sur les tournois, on va le faire ensemble. Comme j'en joue très peu que quelques-uns par mois, évidemment si je le fais tous les mois ça n'aura pas beaucoup bougé. Tous les mois je fais évidemment, on voit ce qui se passe en cash game et à chaque limite. Donc NL2, NL5, NL10, NL20. N'hésitez pas à vous cliquer sur s'abonner en dessous de la petite cloche si vous ne voulez rater aucune vidéo sur YouTube évidemment. et si vous aimez la chaîne et le concept. Là on va calculer ensemble rapidement avec une petite calculette que vous voyez à l'écran. Combien on a, à combien on est à MTT ? Alors vous voyez à l'écran on était à 560, je pense qu'on n'est pas à beaucoup plus. Donc on va faire les 566 euros qui ont été gagnés sur, c'était sur BWIN. Plus 27,28 euros ici sur Winamax avec mon nouveau pseudo Taft en POG. Voilà, mise moyenne 3 euros. Vous voyez on fait vraiment des tournois, j'essaie de faire les petits tournois pour vous montrer comment moi je les joue. Même si ma spécialité c'est le cash évidemment. Donc 566 plus 27,28 euros. Plus non, ah là là, allez 566 plus 27,28 euros. Et ici, moins 0,61, moins 0,61 centimes est égal à 555,32 euros. Donc on est allé à reculons, je me demande si je n'ai pas oublié un de mes Sharscope. Bon, du coup on va rectifier ça et on peut voir, voilà, de 560 on va mettre 555 euros. Ça évidemment, ça prend en compte que depuis à peu près octobre ou un petit peu avant octobre que j'ai ouvert taftonpop.fr. Si vous voulez voir après mes anciens Sharscope, vous tapez PPJ, PPJ 34 par exemple sur Winamax et ça c'est quand je ne jouais pas sur Sharscope. Donc voilà, ça vous donne une meilleure idée ici, un meilleur Sharscope ici évidemment. Et je ne sais pas si j'ai une recherche à faire encore sur le compte d'unex à moi que j'utilisais. Voilà, on a le droit à 6 recherches maintenant. Ah ben c'est beau, voilà, il y a celui-là aussi, voilà, c'est plus de, je pense de 7000 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc 2300 ici avec Nancy The Best, Nancy The Best c'est donc celui-là. Voilà ce qu'il fait là, 2300, 7800 à peu près, j'ai d'autres comptes aussi, j'avais les full tilt et tout ça d'avant. Donc ça c'est pour les MTT, maintenant on va aller voir ce que beaucoup de gens attendent. Les résultats de cash game sont-ils gagnants ou perdants ? Est-ce que moi-même j'ai réussi à me payer les vacances grâce au poker cette année ? Et nous, voilà, plus de surprises. On voit ça à l'écran. Alors je vais vous le mettre là et vous l'agrandir. Hop, on fait aussi un petit big up et ça c'est dans les nouveautés, notre partenaire Partie Poker. En plus vous avez joué le jeu en vous inscrivant en passant par le lien là-bas. Pour ceux qui sont inscrits en mode cyborg et même non cyborg sur taftonpop.fr, sachez que je suis en train de construire le tournoi qu'on fera qui coûtera 1 euro sur Partie Poker et où je rajouterai des cadeaux à gagner et Partie Poker aussi. Donc plus vous jouez le jeu, plus on aura de cadeaux, de tickets de tournoi à gagner. Alors là, c'est anecdotique ce chiffre. Il y a 45 000 mains et il y a de la NL2, NL5, NL10, NL20 mélangées. Donc on va aller voir par stack, donc par limite. On a fait très très peu de mains le mois dernier en NL2. On a fait 489 mains. De toute façon, je vais vous montrer les résultats depuis le début de taftonpop. Enfin en tout cas, depuis, rappelez-vous qu'on était à 690 euros de gains et que mon PC a lâché. Donc j'ai dû en acheter un autre, mais vous avez tous les histos sur les anciennes vidéos. Donc NL2, 6,40 euros de gains. Les BB100 sur 489 mains, on s'en tape un peu, ce n'est pas vraiment représentatif. Donc on a gagné un peu plus de 3 buy-in. Donc c'est ce qui est assez cool en n'ayant joué que 500 mains à NL2. Donc NL2, validé. NL5 maintenant, on a fait 7 000 mains. On a gagné 35 euros et sur du 10 BB100, validé en NL5. NL10, on a fait un bon petit bénef aussi vu que c'est ce que je joue entre la 20 et la 2. Je trouve que la 10, c'est assez cool pour stream et tout ça. On peut faire des gains sympas sur certaines sessions. Même si je ne néglige pas les autres limites. Vous avez vu, juste un peu la NL2, j'en fais un peu moins. C'est vraiment très chiant la NL2. 26 500 mains. On a fait 185 euros avec 7 BB100, toutes les 100 mains. Et ce n'était pas une partie de plaisir la NL20 parce qu'on a été en déficit tout le mois dernier en NL20. On est remonté sur la fin pour un maigre gain, mine de rien, de 13,86 euros en 10 000 mains. Ce qui fait un total de 240 euros et de 6,60 BB100. La moyenne du VPIP, PFR est de 18,13 et 4,33 de 3 bet. Alors ne regardez pas vraiment cette moyenne là parce que je ne joue quasiment que du full ring. Et quand on joue du short and dead, c'est souvent NL10. D'ailleurs, on voit qu'il y a 21 VPIP, 15 PFR ici. Parce que dans la NL10, il y a beaucoup de FR et de short and dead mélangés. En ce qui concerne le rack, on a pas mal racké. Donc 482 euros. Alors évidemment, j'ai récupéré à peu près une centaine d'euros, je pense, de ce rack back. Que je ne compte pas dans le bilan. Évidemment, quand vous, vous gagnez du rack back, comptez-le. C'est des gains poker, le rack back. N'écoutez pas ceux qui vous disent, ouais, mais si tu es gagnant de 3 BB100 et que tu mets le rack back, tu es gagnant de plus, il ne faut pas faire ça, machin. Évidemment, il faut compter son rack back, c'est de l'argent que vous avez gagné. Donc ici, voilà, on pourrait rajouter 100 euros. Mais l'objectif de Tafton POC pour cet objectif et ce challenge-là, arriver à 5000 euros. On ne compte pas en plus le rack back qu'on gagne en bonus. Donc les chiffres sont assez cool. 1267 euros pendant ce temps, vous voyez, mais on va aller compter si on a fait plus ou moins. Il suffira d'ajouter 690 à la somme totale gagnée sur ce nouveau PC. On va aller voir toutes les dates. Et d'ailleurs, on va le faire avec le graphe All Dates. Attendez, je rote parce que... Ouais, c'est bon. All Dates, une courbe sympa qui était très bien montée d'entrée. On voit qu'on a une période très difficile ici. Enfin, très difficile, c'est 30 000 mains. Ce n'est vraiment pas grave. Et ça remonte encore. Donc encore une fois, objectif validé. On va aller voir maintenant, by stack, ce que ça donne. Depuis que le PC a lâché avec le nouveau PC, on voit qu'on a bien galéré en L20. On a fait 900 mains en L2. On a pris 4 caves. On a fait 11 650 mains. On a pris 67 euros. Donc à peu près 13 caves. En L10, on a fait 45 000 mains. Ça commence à être parlant. 45 000 mains, surtout en L10. On a fait 466 euros pour du 10 BB. Et regardez, la NL20, on a peiné. On est à 22 000 mains et nous n'avons gagné que 10 euros. Et pour un maigre BB100, bon, à voir ce que ça va donner sur la suite. Évidemment, l'objectif, ça va être de remonter tout ça. Évidemment aussi, avant que le PC casse, on avait une belle courbe NL20. Donc maintenant, on a dû la refaire. Et sur 22 000 mains, on ne peut pas en tirer grand-chose. NL1, sur les 10 000 mains, peut-être qu'on ne va pas continuer à faire du 12 BB100, même si je le souhaite. Et on va calculer maintenant où on en est du challenge. En plus, All Dates, ça va me faire baisser le challenge. Parce que ce mois-ci, j'ai joué un petit peu. On voit que j'ai perdu déjà 26 euros. Donc, on fait 600. Là, vous pouvez le voir à l'écran. 690 plus 552,40,4 est égal à 1242,4. Donc, voilà, on est toujours à peu près à ce qu'il faut. C'est juste ce mois-ci, en fait, que j'ai perdu mes 20 et quelques euros. Sinon, c'était bien à jour. Donc, je vais le remettre à jour. Ici, on va mettre 1242. Et on ne va pas mettre les 40 centimes. Mais on s'en tape. Donc, voilà pour les résultats du mois. On est bien parti pour ce challenge. Parce qu'on est en tous et on fait le calcul. Donc, 1242 plus 555 est égal à 1800 euros quasiment depuis octobre. Alors, c'est vrai qu'il y avait un tournoi que j'avais fait à 100 euros qui a dû me rapporter, je crois, parce qu'il m'avait offert un ticket B-Win. Donc, ça fausse un peu cette année pour les MTT. On aurait dû faire un peu moins. Mais bon, on a chaté ce ticket offert. J'avais chaté ce ticket offert. On ne va pas crasher dessus. Ben écoutez, voilà pour les résultats mensuels. N'hésitez pas à me dire sous les commentaires des GG ou si vous trouvez que ce n'est pas des bons résultats ou des résultats normaux. Ou en tout cas, si vous kiffez ce concept-là. N'hésitez pas, si vous voulez vous aussi, faire monter vos petites bankrolles à venir sur nos Discord. Je vous mets le lien en dessous. Vous nous rejoignez sur Discord. On est beaucoup là-bas. On discute entre nous. On essaie de progresser. C'est vachement cool, je trouve. Et puis, vous avez toutes les informations là-bas. Vous n'hésitez pas à venir sur le Twitch Live. D'ailleurs, ce soir, normalement, si mon technicien Internet passe, parce que là, je le fais avec mon téléphone, je ferai un live sur Twitch TV. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook et tout ça. N'hésitez pas à aller faire un compte gratuit sur taftonpoc.fr afin de profiter des vidéos gratos. ou de vous inscrire pour soutenir mensuellement, un soutien mensuel pour la vie de la chaîne Twitch de 10 euros. Et vous avez accès là à toutes les vidéos cyborgs. Mes petits cyborgs, merci de me suivre comme d'habitude sur Discord. Vous êtes génial sur Twitch TV. Vous êtes génial. Thank you, comme je dis tout le temps. Bang, bang. Et à ce soir sur les Twitch Live. Bleh. 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 Bleh.